Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous expliquer un petit peu la logique de fonctionnement du rapport de l'évaluation SOC2. Parce que je pense que c'est un des éléments très importants. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me faire parvenir vos questions et puis, voilà, on pourra y répondre en live. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que tout démarre d'une analyse de risque, d'une analyse de risque, mais aussi d'une compréhension du métier d'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit adapter les mesures de sécurité qui sont mises en place. Quand vous SOC2, c'est un ensemble de mesures génériques, des objectifs génériques à atteindre. On ne va pas vous dire précisément ce qu'il faut mettre en place en termes de mesures de sécurité. C'est assez proche pour ça de l'ISO 270001. Par contre, tout repose sur l'analyse des risques que vous allez faire et la justification précise des mesures de sécurité qui sont mises en œuvre, sans fixer un niveau, en fait, de mesures de sécurité. En fait, ce qui se passe, ce qui est très important de comprendre, c'est la cohérence qui est importante. La cohérence entre ce que vous avez mis en place par rapport à votre analyse de risque, par rapport aux objectifs business de l'entreprise et par rapport aux mesures de sécurité qui ont été définies dans vos politiques de sécurité. Mais ce que va évaluer l'évaluateur, ça reste en fait un système de sécurité. Donc, c'est très important de commencer par se poser des vraies questions sur les objectifs de l'entreprise, ce qu'il faut mettre en place vraiment pour que ça marche en matière de sécurité et pas essayer d'appliquer une checklist comme ça qui serait venue de nulle part. Donc, il y a un vrai travail d'analyse des risques à faire en matière de sécurité avec des méthodes spécifiques à utiliser. L'ISO 27005, c'est celle qui est recommandée, ou le NIST SP8030, qui est le référentiel du NIST. Donc, ce référentiel d'analyse de risque peut être aussi utilisé, mais l'ISO 27005 convient très bien pour faire l'analyse de risque sur ce type de démarche. Donc, ce qu'il faut, c'est déterminer des mesures de sécurité précises qui vont être définies et appliquées, et avec les moyens associés, les ressources associées. Donc, on reste dans une démarche de sécurité, et c'est très important d'avoir cette logique, parce que c'est cette logique qui va vous garantir que ce que vous mettez en place, ça tient la route, et si ce que vous mettez en place, ça tient la route, c'est vraiment adapté à votre organisme, ça veut dire que ça va durer dans le temps, vous allez réussir à le maintenir, et c'est le vrai objet de ces démarches-là, que ce soit SOC2 ou que ce soit 27001, c'est la continuité de la sécurité de l'information.